Excellences, Messieurs les Premiers Ministres et représentants des chefs d'État, Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, ici représentée, Mesdames et Messieurs les Ministres et Vice-Ministres, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, Mesdames et Messieurs les Participants au 9e jour de la Francophonie, Chers jeunes francophones, Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Au nom du peuple congolais et au mien propre, Je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, Chers jeunes francophones, Nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la Francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit, du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous congolais, cette 9e édition des Jeux de la Francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. A travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie, j'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodon Sianouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau, allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces neuvièmes jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais, victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais, de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie, en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, Messieurs le Président de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, Ces neuvièmes jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif, en tant que deuxième pays francophone après la France, en nombre de locuteurs, et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. A ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie, et décider à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette neuvième édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, n'ont seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire, pendant dix jours, l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, c'est son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. A tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez chacun d'entre vous l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la République. On notera que les meilleurs, ses vrais amis, sont dans la difficulté. On les reconnaît dans la difficulté. Ça a été une de ses paroles fortes. Et puis...